Musique D'abord, j'enlève toutes les plantes que l'on ne veut pas qui poussent à proximité des aubergines. Après, on ne veut pas ces mauvaises herbes sur les bordures. Alors, on essaye de tout enlever. Désherber, bêcher, planter, ramasser, le travail de maraîchage est un éternel recommencement. Pourtant, pour ces salariés, c'est une vraie nouveauté et une chance. Ce chantier d'insertion en maraîchage bio permet à des personnes éloignées de l'emploi de se former à un métier en plein développement, notamment depuis la crise sanitaire. Mode d'emploi vous emmène dans la creuse, à la rencontre de ceux qui mettent du sens dans nos assiettes. Notre première vocation, c'est de faire de l'insertion sociale et professionnelle, c'est-à-dire de recevoir des personnes qui sont sur des minimas sociaux, qui se retrouvent soit sans revenus ou avec des revenus minima. Le marché du travail est très, très difficile. On est dans un territoire où il y a un taux de chômage très important, donc il y a assez peu d'activités. Et oui, c'est une structure comme la nôtre dans un milieu rural. C'est très, très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent un petit peu sur la touche, qui se retrouvent en difficulté, qui se retrouvent isolés, qui se retrouvent donc déjà le fait de revenir sur un travail, parce que c'est un travail ici avec un véritable savoir-faire, des objectifs, ils se forment, il y a du rendement, il y a une qualité de travail à fournir. Donc il y a une revalorisation de soi, on rencontre du monde, on ressort. Il y a toutes ces vertus du travail qui opèrent. L'entreprise a créé un marché à la ferme, vente également dans des magasins de producteurs, mais une grosse partie de son activité reste les 170 paniers à fournir chaque semaine. Toutes ces nouvelles manières de faire ses courses qui apportent du sens, en plus des légumes bio. On propose deux types de paniers. Il y a des paniers famille et des paniers du haut, des paniers famille à 14 euros, des paniers du haut à 9 euros. Et donc les personnes s'engagent sur l'année à prendre chaque semaine un panier. Donc pendant les vacances, ils ont le droit d'annuler ces paniers. Chaque semaine, on leur prépare en fonction des saisons, un panier qui est composé en moyenne de cinq types de légumes différents. Et donc on essaie de varier chaque semaine ces paniers. Je pense que les gens qui achètent, qui sont abonnés au travers des paniers ont une conscience d'aider socialement des personnes comme moi qui sont en difficulté ou un petit peu au bord de la route à un moment ou un autre de leur vie. Et ça leur donne la possibilité de reprendre leur chemin, de reprendre leur route de vie. Et ça, c'est important aussi. Car une vraie entreprise peut aussi contribuer au bien-être durable de ses salariés. Les jardins de Sainte-Aurie accompagnent chacun d'entre eux vers une situation plus pérenne. Santé, mobilité, hébergement, des solutions peuvent être trouvées pour des salariés qui ont fui la guerre à l'autre bout du monde, comme pour des natifs de la Creuse qui ont enchaîné les petits boulots. Je viens du sud de l'Inde. Je suis en France depuis 2018. C'est mon premier travail en France. J'ai commencé il y a un mois. C'est très agréable de travailler ici parce que l'environnement est naturel. On travaille avec les plantes et avec des gens d'une grande diversité, de plusieurs nationalités. Cela m'a beaucoup aidé à comprendre le métier, mais aussi à apprendre le français. Ici, tout le monde parle français. Travailler avec les légumes, ça m'aide beaucoup à comprendre comment certains poussent. Parce que certains d'entre eux n'existent pas en Inde. Et maintenant, j'arrive à les faire pousser ici et à comprendre comment ça marche. Cette activité-là me permet justement de me reconstruire suite à un événement personnel relativement dramatique. Donc, avec ce support de travailler la terre, d'avoir un résultat concret aussi. Quand on fait une culture et que quelques semaines après, visuellement, on voit le résultat concret du travail qu'on a effectué, de l'engagement aussi qu'on a fait, il y a vraiment une satisfaction. La Creuse a peu d'entreprises de maraîchage bio et une terre difficile à travailler. A l'origine, il n'était donc pas certain que localement, ces métiers aient le plus de débouchés professionnels. Mais certains rêvent déjà de s'installer sur leur propre exploitation et l'évolution des modes de consommation pourrait y contribuer durablement. C'est une vraie véritable entreprise. Donc, ils sont dans une véritable réalité d'entreprise avec des objectifs. des objectifs budgétaires, des objectifs de recettes, de vente. Donc, on produit des légumes, mais on les vend et il faut les vendre et il faut qu'on développe. La situation, donc, il y avait déjà une augmentation. On avait une demande de nos clients qui était en augmentation. C'est vrai que depuis la période du confinement, situation de crise, suite au Covid, il y a eu une demande qui a littéralement, enfin, il y a eu encore beaucoup plus de personnes qui se sont manifestées. Donc, on a une forte demande. Donc, on a une réactivité en agriculture. Donc, on sait qu'aujourd'hui, ce qu'on produit, on le vend sans difficulté. Prochaine étape, recruter plus de salariés et plus de personnels encadrants pour répondre à cette demande. On dit qu'un consommateur averti en vaut deux. Pour la solidarité et l'impact social, on dirait bien qu'il en vaut beaucoup plus.